C'est dire un contentieux d'administration de la preuve. On ne vient pas accuser la Commission électorale nationale indépendante sans la preuve de ses allégations. C'est ce qui a été démontré tout à l'heure dans l'arrêt, qui a été rendu par le président de la composition. L'absence des preuves est donc l'élément... L'audience est suspendue et reprise. M. Le Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'excès complémentaire. Extrait d'erreur, addendum. RCE0016, R.P.R. L.E.C.L.E.C.L.E. Extrait d'erreur, addendum. RCE0016, R.P.R. L.E.C.L.E., publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle d'hiver décembre 2023. Fête à Kinshasa le 9 janvier 2024. Le Greffier en chef, François Aoudjaïsio Aboussolo, secrétaire général. Merci, M. Le Greffier. RCE0016, R.P.R.C.R., portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le 30 décembre 2023, par la décision numéro 130-CENI-AP-2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par sa lettre numéro 001, bar CENI-RDC, bar CAB 13, bar 2024, du 2 janvier 2024, il a conformément à l'article 70 alinéa 5 de la loi numéro 06, bar 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11, bar 003, du 25 juin 2011, la loi numéro 15, bar 001, du 12 février 2015, la loi numéro 17, bar 013, du 24 décembre 2007, et la loi numéro 22, bar 029, du 29 juin 2022, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Fiches de centralisation nationale des résultats, fiches de centralisation provinciale des résultats, fiches de centralisation des résultats par territoire, villes et communes, procès verbal de compilation des résultats au niveau de CLCR, plie des résultats par bureau de vote contenant les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et les fiches des résultats. Il ressort des dix documents les éléments suivants. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 18 045 348. Taux de participation, 43,23%. Suffrage valablement exprimé, 18 11 916. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 470 432. Suffrage obtenu par candidat. 1. M. Radiabou Iteba, Iteba, Iteba-Bou, Soura-Bou, 70 149 voix, soit 0,39%. M. M. Moutamba-Tungunga-Constant, 36 372 voix, soit 0,20%. 3. M. M. Katumbi-Tchapwe Moïse, 3 258 538 voix, soit 18,08%. 4. M. M. dels gaspènent. 4. M. Sissanga, Ipungu, diya Casingx-Kapitou, 17 838 voix, soit 0,20%. 5. M. Anzoulouni, Isilokéji, Floribère, 13.750 voix, soit 0,08%. 5. M. Mahendi, Ettafe et Liko, Jean-Claude, 25.651 voix, soit 0,14%. 7. M. Bolamba, Tony Cassius, 6.326 voix, soit 0,14%. Ah, ce n'est pas 14. 0,04%. 8. M. Boucephalaï, Georges, 5.313 voix, soit 0,03%. 9. Mme Ifoku Mbuta Punga, 15.313 voix, soit 0,08%. 11. M. Kazadi Kanda-Rex, 5.772 voix, soit 0,13%. Pourquoi j'ajoute toujours ? 0,03%. 11. M. Kikumi Masoudi, 17. 8.639 voix, soit 0,05%. 12. M. Mandiondo Mwamba Patrice, 15.865 voix, soit 0,09%. 13. M. Massalu Anendou André, 14.013 voix, soit 0,08%. 14. M. 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 Moudegereza, 6.6 mois, Justin, 7.576 voix, soit 0,04%. 15. M. M. Moukwege Mkengere Deni, 39.728 voix, soit 0,22%. 16. M. 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 Ngalasi Kurissini, 37.565 voix, soit 0,21%. 17. M. 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 Ngoi Ilunga Wa Senga Théodore, 4.139 voix, soit 0,02%. 18. M. 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 Ngoi Ilunga, 17.061 voix, soit 0,09%. 19. M. 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 Tjani Mwadiam Vita Noël, 9.309 voix, soit 0,06%. 19. M. 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 Tisséke Di Tulumbo Félix Antoine, 13.215.366 voix, soit 73,34%. M. 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 Fahoulou Maddidi Martin, 960.472 voix, soit 5,33%. M. Diongo Chamba-Franc, 6 800 voix, soit 0,08%. M. Matataponyomapon, 14 233 voix, soit 0,04%. M. Mouzito Fumuchi-Adolphe, 201 066 voix, soit 1,12%. Mme Bile Badali-Joël, 6 954 voix, soit 0,04%. M. Nguila Enoch, 5 182 voix, soit 0,05%. A la date du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux des résultats provisoires, a enregistré deux recours, notamment celui de M. Ngui Ilungawasinga Théodore et celui de M. Etche Mpala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014-PRCR et sous le RCE 015-PRCR. Après examen des moyens formulés par les requérants et la part après, et la part arrêt RCE 014-PRCR et RCE 015-PRCR déclarés recevables et non fondés le premier et irrecevables le second. Par conséquent, en application de l'article 74, alinéa 4 de la loi électorale, proclamera les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Cependant, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle la décision numéro 011, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 5 janvier 2024, portant annulation des élections législatives provinciales dans les deux circonstitions de Iacoma et Machima Nima. En effet, selon la CENI, après les investigations de la commission qu'elle a mises sur pied pour enquêter sur les dénonciations de fraude, la centrale électorale a annulé les élections dans ses circonscriptions. Au regard de cette nouvelle donne, la Cour considère que, comme juge électoral, elle doit vérifier l'authenticité et la sincérité de scrutin en s'assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut vérifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou des fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux, ou en cas d'un recours déclaré infondé. A cet égard, considérant que le vote s'est passé à bulletin unique, la Cour va en tirer les conséquences, en étendant l'annulation des résultats dans les circonscriptions précitées à l'élection présidentielle et retranchera à chaque candidat les suffrages qu'il a obtenus dans ces circonscriptions, si bien que les résultats communiqués le 30 décembre 2023 ont une nouvelle configuration qui se présente comme suite. Nombre de candidats 26 Nombre total d'électeurs 41.738.628 Nombre total de votants 17.800.195 Taux de participation 42,65% Suffrage valablement exprimé 17.773.443 Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs 26.252 Suffrage obtenu par candidat M. Radyabou Tebabou Sobababou 70.099 voix, soit 0,3% Retra 9% M. Moutamba Tungunga Constant 9.36.197 voix, soit 0,20% M. Katumbi Tchapwe Moïse 3.256.572 voix, soit 18,08% M. M. Sessanga Ipungu Diakaseng Kapitu 17.785 voix, soit 0,11% M. Anzoulouni, ici Lokechi Floribère M. Boulamba Tchapwe 13.707 voix, soit 0,08% M. Baende Etafé et Lico Jean-Claude 25.584 voix, soit 0,14% M. Boulamba Tchapwe M. Boulamba Tchapwe 6.307 voix, soit 0,04% M. Boulamba Tchapwe M. Boulamba Tchapwe 15.567 voix, soit 0,08% M. Kazadi Kanda-Rex, 5757 voix, soit 0,03%. M. Kikouni Masoudi-Seth, 8621 voix, soit 0,05%. M. Madjundu-Mwamba-Patrice, 15798 voix, soit 0,09%. M. Masalu Anindu-André, 13974 voix, soit 0,08%. M. Moudekireza, 7753 voix, soit 0,04%. M. Mukwege-Wakengere-Deni, 39639 voix, soit 0,22%. M. Ngalas Kurissini-Agrei, 37200 voix, soit 0,21%. M. Ngoi-Ilungawasinga-Théodore, 4132 voix, soit 0,02%. M. Kemalilo Bokounzi-Luli, 17046 voix, soit 0,09%. M. Tjani Ka-Muadiam-Vita-Noel, 9276 voix, soit 0,05%. M. Tshisekedi-Tilumbo-Félix-Antoine, 13,058 962, soit 73,47%. M. Fayoulou-Madidi-Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. M. Djongo Chamba-Franc, 6780 voix, soit 0,08%. M. Matata-Tapugno-Madpon, 14,180 voix, soit 0,04%. M. Mouzito-Fumuti-Adolf, 200,800 voix, soit 1,13%. Mme Bilé-Battali-Joël, 6911 voix, soit 0,04%. M. Nguila-Enoch, 5156 voix, soit 0,03%. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance en vertu de l'article 74 bis de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 80, 110 et 111 de la loi organique numéro 013-026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle 74 alinéa 1er et 4, 74 bis et 114 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, le ministère public entendu. Proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, si après. Nombre total d'électeurs 41 700 41 millions 41 millions 731 628. Nombre total des votants 17 millions 800 1095. Taux de participation. 42,65%. Souffrage valablement exprimé. 17,763,943. Nombre des bulletins déclarés nuls ou blancs. 26,252. Souffrage obtenu par candidat. 1. M. Radiabou Tebabou Sorababou. 70,099 voix, soit 0,39%. 2. M. Moutamba Tungunga Constant. 36,197 voix, soit 0,20%. 3. M. Katumbi Tchapwe Moïse. 3,256,572 voix, soit 18,08%. 4. M. Sesanga Ipungu Diakasing Kapitou. 17,785 voix, soit 0,11%. 5. M. Anzolouni Tchokéti Floribère. 13,707 voix, soit 0,08%. 6. M. Baende Ettafe Eliko Jean-Claude. 25,584 voix, soit 0,14%. 7. M. Boulamba Tony Cassius. 6,307 voix, soit 0,04%. 8. M. Bousset Falai Georges. 5,288 voix, soit 0,03%. 9. Mme Iphoko Mputa Punga. 15,266 voix, soit 0,08%. 10. M. Kazadi Kanda Rex. 5,757 voix, soit 0,03%. 11. M. Kikumi Masoudi Seth. 8,621 voix, soit 0,05%. 12. M. Madiondo Mwamba Patrice. 15,799 voix, soit 0,09%. 13. M. Massalo Anendou André. 13,974 voix, soit 0,08%. 14. M. M. Moudegereza Bissimoua Justin. 7,573 voix, soit 0,04%. 15. M. Moudegere Deni. 39,639 voix, soit 0,22%. 16. M. Moudegere Deni. 37,211 voix, soit 0,21%. 17. M. M. Ngoi Ilunga Wa Senga Théodore. 4,132 voix, soit 0,02%. 18. M. M. Kemalilu Bokounzi Loli. 17,146 voix, soit 0,09%. 19. M. Gianni Mouadiam Vita Noël. 9,276 voix, soit 0,05%. 20. M. M. Tiseke Di Tchilombo Félix Antoine. 13,058,962 voix, soit 73,47%. 21. M. M. Fayoulou Madi Di Martin. 875,336 voix, soit 4,92%. 22. M. Di Tchilombo Shamba Franck. 6,780 voix, soit 0,08%. 23. M. Matata Pugno Mapone. 14,180 voix, soit 0,04%. 24. M. M. Mousito Fumuchi Adolphe. 200,800 voix, soit 1,13%. 25. Mme Bile Batali Joël. 6,911 voix, soit 0,04%. 26. M. Nguila Enoch. 5,156 voix, soit 0,03%. 25. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés. 25. Président de la République démocratique du Congo, M. Tiseke Di Tchilombo Félix Antoine. 26. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. 27. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. 27. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024 à laquelle ont siégez madames et messieurs 28. Juge en présence du procureur général. Jean-Paul Moukolo-Kokesha, avec l'assistance de M. Yalessi Kombozi, greffé du siège. C'est donc fait. Jean-Paul Moukolo-Kokesha. C'est donc à Félix-Antoine Tissé qui dit juridiquement de continuer à présider au destiné de la République démocratique du Congo pour les cinq prochaines années. Tous les juges sont donc en train de signer l'arrêt en ce moment comme il est de principe. Le président de la Cour constitutionnelle a donc rappelé que cet arrêt sera publié au journal officiel mais aussi au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Mami Mambouini sait pourquoi la Cour constitutionnelle s'était réunie examinant les requêtes déposées contre les résultats définitifs, les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi celle réclamant l'annulation pure et simple des élections en général. est donc résolue. La question est résolue parce que la Cour constitutionnelle a répondu aux deux requêtes en premier. Les deux arrêts ont été rendus. Puis ensuite, l'arrêt des confirmations des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, Edith Chala. Merci beaucoup, Edith Félix et Antoine Tiseké de Chulombo. Merci beaucoup, Edith Félix et Antoine Tiseké de Chulombo. Merci beaucoup, Edith Félix et Antoine Tiseké de Chulombo. Merci beaucoup, Edith Félix et Antoine Tiseké.